Bonjour Anne-Sophie Anglaret, je suis extrêmement ravi, heureux et enchanté de faire votre connaissance. On ne s'est jamais rencontré, mais la sortie de votre livre au service du maréchal, la Légion française des combattants 1940-1944, publiée par les éditions du CNRS, c'est la meilleure occasion de faire connaissance. On connaît un tout petit peu la Légion française des combattants, il y a un livre de Jean-Paul Quintet, il y a aussi les livres d'Antoine Pro qui peuvent évoquer la question, mais vous, vous apportez un regard quand même très neuf, avec des nouvelles sources, des sources directement liées à la Légion, mais aussi des sources sur la propagande de Vichy. Donc tout ça apporte un éclairage qu'on n'avait encore jamais vu. Première question, pourquoi avoir choisi un tel sujet qui a priori peut être un peu aride ? Oui, ça peut être un peu aride. En fait, moi je devais travailler sur la mémoire de la Première Guerre mondiale pendant l'occupation. Donc à la fois côté français et côté allemand, il y a beaucoup d'instrumentalisation de la mémoire de la Première Guerre mondiale, symbolique, de cérémonie symbolique. Et puis le problème, c'est que ça faisait des sources très dispersées, finalement des objectifs très divers, la Résistance l'utilise aussi bien que les Allemands. Et moi je suis plus attirée par l'histoire sociale en général, et donc pour essayer de trouver un sens, un fil conducteur à cette recherche, je me suis plus intéressée aux anciens combattants, ce qui m'a menée à la Légion française des combattants, sur laquelle il y avait déjà un travail, mais finalement j'ai trouvé des sources, notamment des sources individuelles, qui m'ont fait penser que ça valait le coup de refaire un travail sur le sujet. Alors avant de parler de ça, il faut faire un petit état des lieux du monde combattant avant 1940, parce que c'est extrêmement important pour comprendre comment va se mettre en route la Légion française des combattants, et comment dès le début vont apparaître des problèmes, problèmes politiques, problèmes d'organisation, problèmes même de philosophie, du but de ces associations. Alors comment est organisé le monde combattant en 1940 ? Alors le monde combattant, ça a été très bien étudié par Antoine Praud, en fait les associations combattantes naissent dès la Première Guerre mondiale. Dès 15-16, au départ elles regroupent surtout des blessés, donc des gens qui pourraient faire valoir leur droit à une pension, et puis ensuite, après la guerre, des associations plus grandes se mettent en place, qui regroupent des simples combattants, des gens qui ne sont pas forcément blessés. Donc dans les années 30, c'est un mouvement qui est extrêmement important, numériquement c'est plus d'un million de personnes, avec, on va dire, deux grandes organisations principales, d'une part l'Union nationale des combattants, d'autre part l'Union fédérale. L'Union nationale des combattants, l'UNC c'est plutôt une organisation de droite, et l'Union fédérale c'est plutôt une organisation de gauche, centre-gauche. Donc ce sont des orientations politiques qui se retrouvent dans leur discours, et aussi dans leur sociologie, c'est-à-dire que l'UNC attire un public, on va dire, plus bourgeois que l'UEF. Donc l'UNC et l'UEF, ce sont des fédérations, c'est-à-dire qu'elles ont des sections, alors soit ce sont des sections qui se sont déjà créées dans les communes et qui choisissent de se rattacher ensuite à l'UEF ou à l'UNC, soit ce sont des gens qui vont créer une section au nom de l'UEF ou de l'UNC. Donc ça, ce sont deux très grandes organisations, qui ont des orientations politiques, mais qui n'ont pas non plus un discours extrêmement politique, en tout cas ça dépend quand, ça dépend des moments. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'organisations très spécifiques, donc des organisations très politiques, des organisations communistes par exemple, des organisations professionnelles aussi, par exemple, les employés, les cheminots par exemple, peuvent avoir leur propre organisation. Et puis encore une fois, des organisations qui viennent en aide aux blessés, avec des spécialisations souvent selon les types de blessures, les blessés du poumon, les mutilés du cerveau, c'est-à-dire en fait souvent ceux qui sont internés dans des hôpitaux psychiatriques, etc. Donc il y a vraiment une grande diversité de ces organisations, qui en même temps sont regroupées par le fait qu'elles sont là pour commémorer 14-18, qu'elles sont là aussi pour défendre les droits des anciens combattants face à l'État, c'est-à-dire que les droits que les combattants ont acquis dans les années 30, ils se sont un peu battus pour les avoir, que ce soit les pensions pour blessures ou la retraite du combattant, et puis qui sont là aussi pour servir de lieu de solidarité, à la fois pour des blessures particulières, et puis parfois simplement elles servent un peu de mutuelles en fait. Parce qu'on a l'image des combattants, donc les croix de feu, on a l'image du 6 février 34, mais c'est pas tout le monde combattant. Le monde combattant, c'est d'après ce que je comprends, c'est à la fois un lieu de solidarité, c'est aussi un lieu de sociabilité d'un monde qui se retrouve, il n'y a pas de but politique a priori. — Alors en fait, ça, la question de but politique, c'est assez discuté. Disons que ça dépend des organisations. Et moi, je pense quand même qu'y compris les simples adhérents étaient assez au fait de l'orientation politique de leur organisation. Et par exemple, après le 6 février 34, on voit que certains quittent une organisation pour une autre parce qu'ils sont pas d'accord avec la position que cette organisation a prise au moment du 6 février. Ensuite, c'est vrai que ce qui compte beaucoup, notamment dans les petites sections, dans les petits villages, on va dire, c'est de la sociabilité locale. Et ils ont pas une énorme activité, mais ils se retrouvent pour le 11 novembre, pour aller au Monument aux morts, pour faire un branquet ensuite. Et donc il y a une forme de sociabilité locale, tout simplement. — Donc en 40, donc mai, juin 40, la France est vaincue par l'Allemagne. L'armistrie s'est signé, le maréchal Pétain devient chef de l'État. Et très rapidement émerge l'idée de cette Légion française des combattants. Comment cette affaire arrive sur le devant de la scène et comment ça commence, tout bêtement ? — Alors à ce moment-là, en fait, il y a un peu deux camps, on va dire, à Vichy. Un camp qui voudrait faire un parti unique sur le modèle fasciste-nazi. Donc ça, c'est un camp notamment avec Marcel Déat, le député néo-socialiste. Et puis un camp avec notamment Xavier Vallat, qui à ce moment-là est secrétaire général aux anciens combattants, qui veut plutôt une organisation combattante unique au service du maréchal Pétain, mais qui n'est pas forcément les prérogatives d'un parti unique. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt de répandre la bonne parole du maréchal et du gouvernement sur tout le territoire, mais pas forcément d'avoir un pouvoir effectif. Et donc finalement, le gouvernement tranche en faveur de cette solution. Et la loi du 29 août 40 crée la Légion française des combattants. C'est-à-dire que toutes les anciennes organisations doivent être dissoutes. Et les combattants peuvent, c'est pas obligatoire, ils peuvent se regrouper dans cette nouvelle organisation. Alors ce que vous racontez très bien, c'est que dès le début, il y a des problèmes d'organisation, mais des problèmes structurels, puisque quand on dissout toutes ces associations, il y a tout un monde de la solidarité qui se retrouve dissous lui aussi. Et Vichy n'avait pas pensé à ça. Oui, parce qu'en fait, c'est une structure complexe, le mouvement combattant. Et par exemple, je parlais des organisations des mutilés du cerveau tout à l'heure. Donc ça, c'est une petite organisation, des mutilés du cerveau, mais qui vit grâce aux dons d'autres organisations. Et donc si on dissout les autres organisations, celle-là ne peut plus survivre. C'est-à-dire que dans la loi du 29 août 40, en théorie, les organisations qui s'attaquent à des problèmes spécifiques, à des blessures spécifiques, peuvent subsister. Mais sans les autres, en fait, elles ne peuvent pas subsister, parce que souvent, il y a trop de liens. Et il y a aussi des problèmes pour tout ce qui servait de mutuelle, parce que quand la section combattante servait de mutuelle, ou simplement, c'est des mutuelles pour des choses très simples, pour payer des obsèques, par exemple, là, évidemment, tous ceux qui vont cotiser, à partir du moment où leur organisation est dissoute, se retrouvent un peu privés de leurs droits. Et la Légion ne reprend pas nécessairement ces missions-là. Donc oui, dès le départ, il y a un problème dans la conception de l'organisation. – C'est-à-dire qu'on veut substituer un, comment dire, une sorte de système de solidarité, d'intersolidarité, un parti politique, même si on n'a pas ni la désignation, ni le pouvoir. – En tout cas, c'est une façon de ne pas comprendre le pluralisme qui caractérisait le mouvement combattant, et donc son aspect aussi un peu démocratique. Là, c'est vraiment, oui, l'idée d'une organisation unique qui va être là uniquement à des fins de propagande et d'idéologie. – Alors, quel est le but ? Vous parlez de propagande. Est-ce que c'est le seul but de cette Légion ? Ou est-ce qu'il y a d'autres buts ? De surveillance de la société, de maillage comme ça de la société ? Puisque vous expliquez bien que cette Légion doit s'implanter quasiment dans chaque village. Il doit y avoir un embryon de Légion dans toutes les communes. – Oui, en fait, il y a une section par commune. Donc on aurait pu décider, par exemple, de faire une grande section dans le chef-lieu. Et nous, au contraire, on décide de faire une section par commune, y compris dans les plus petites communes. Donc l'idée, c'est vraiment que la Légion soit présente partout. Alors ensuite, quel est le but ? Et ça, c'est jamais très clair, en fait. C'est-à-dire que, d'une part, clairement, c'est de relayer la propagande du gouvernement. Ça, c'est très net. Les anciens combattants sont un peu à la fois le réceptacle de la propagande et ceux qui doivent la diffuser à leur entourage. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Les dirigeants légionnaires, le gouvernement de Vichy, tout le monde a l'air d'accord. Simplement, il y a des gens, notamment chez les cadres légionnaires, qui voudraient avoir beaucoup plus de pouvoir que ça et qui voudraient déjà donner leur avis sur beaucoup de choses, sur le ravitaillement, le marché noir notamment, parce que c'est un des grands problèmes, évidemment, de l'époque. Et puis, aussi, voilà, surveiller la population. Et là, du point de vue du gouvernement et des fonctionnaires, etc., c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que, finalement, personne n'est réellement favorable à donner trop de pouvoir aux légionnaires, parce que ce n'est pas forcément très efficace et ce n'est pas ce qui est recherché. Et donc, à la fois, on encourage les légionnaires à dire ce qui ne va pas et, en même temps, on n'écoute pas tellement leurs avis et on ne leur donne pas, sauf exception locale, vraiment de pouvoir. Alors, qui est autorisé, on va dire ça comme ça, à venir rejoindre la Légion des combattants ? Alors, au départ, ça s'adresse d'abord aux anciens combattants de 14-18 qui ont la carte du combattant. Donc, la carte du combattant, c'était une carte officielle de l'entre-deux-guerres, pour laquelle il fallait avoir prouvé... En fait, ça donnait droit à la retraite du combattant. Donc, il fallait avoir prouvé qu'on avait passé un certain temps au front ou qu'on avait été blessés. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient passé beaucoup de temps au front mais qui ne l'avaient pas demandé. Enfin, ça reste un document officiel. Donc, il fallait avoir la carte du combattant ou alors être accepté un peu par ses pairs. Enfin, il y avait des moyens de contourner. Et ensuite, donc ça, c'est pour les combattants de 14-18. Pour les combattants de 39, évidemment, il y a un problème puisqu'on n'a pas encore d'équivalent de la carte du combattant. Donc, en réalité, ça traîne un peu pendant quatre ans. C'est jamais très clair. Finalement, ce qui est décidé, c'est qu'ils doivent être présentés par deux par un et acceptés par le président de section. Voilà. Et ensuite, petit à petit, se met en place dans les sections départementales et c'est officialisé en août 41, mais en fait, c'est déjà largement le cas partout, se met en place l'accueil des non-combattants qu'on va appeler les volontaires de la Révolution nationale. Donc, ça, c'est sur le modèle de ce qui existait dans le Parti Social français qui était le parti le plus important des années 30 où il y avait les volontaires nationaux. Et donc, l'idée, c'est que certains Français et Françaises n'ont pas fait la guerre, mais ils ont ce qu'on appelle l'esprit légionnaire, l'esprit combattant, et que donc, ils peuvent rejoindre l'organisation. Et dans ces cas-là, il faut simplement, voilà, également, il faut qu'ils soient parrainés, mais il n'y a pas vraiment de conditions. Oui, donc il y a des femmes qui peuvent rejoindre la Légion, des enfants de combattants. Oui. C'est ça, l'intérêt de ces volontaires. Oui, l'intérêt de ces volontaires, c'est, en fait, c'est d'amener des gens, on va dire, sur une base souvent plus politique, puisque là, le critère, c'est pas d'avoir été combattant, mais c'est d'être tout à fait d'accord avec la propagande légionnaire. Donc c'est souvent une base plus politique. Et ensuite, ça reprend à la fois le modèle d'un certain nombre d'organisations d'anciens combattants qui accueillaient, en fait, les femmes et les enfants dans des sous-sections un peu spécialisées. Et puis, encore une fois, ça reprend largement le modèle du Parti Social français, l'idée étant, évidemment, de mobiliser un peu toute la société. Alors, il se pose le problème des anciens combattants juifs, puisque très vite, le débat vient, alors pas seulement pour la Légion, mais dans la politique de Vichy, le problème des anciens combattants juifs, les médaillés, même ceux qui ne sont pas médaillés, mais les anciens combattants juifs, très clairement posent un problème au régime de Vichy, puisque ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie, leur corps, leur temps pour la nation. Pourtant, ils vont être mis au banc de la société. Comment ça se passe pour les combattants juifs dans la Légion des combattants ? Alors, ils sont acceptés en métropole, puisque la Légion existe aussi dans l'Empire, et notamment en Algérie, ils ne sont pas acceptés, donc la Légion algérienne est encore plus sectaire que la Légion métropolitaine. En métropole, ils sont acceptés en théorie à partir du moment où ils ont la carte du combattant. Ce qui correspond aussi à un certain nombre d'exceptions du statut des Juifs promulqué par Vichy, où si on avait la carte du combattant, on pouvait échapper à certaines exclusions de la fonction publique, etc. Ensuite, est-ce qu'ils sont bien intégrés dans les sections ? Ça, on peut en douter. Et d'ailleurs, j'ai des exemples, au bout d'un moment, de la section de Marseille, je crois, qui fait un peu la chasse aux Juifs dans ces fichiers d'adhérents, pour essayer sans doute un peu de s'en débarrasser. Et est-ce qu'il y a, je connais la réponse évidemment, est-ce qu'il y a une Légion des combattants en zone nord, zone non libre ? Non. Alors c'est interdit dès le départ en zone allemande et en zone italienne. Les Allemands, en fait, n'en veulent pas parce qu'ils craignent un peu que ce soit une organisation paramilitaire. Et ensuite, finalement, ils comprennent très vite que ce n'est pas le cas du tout. Ils font quelques perquisitions chez des anciens combattants à Paris qui soupçonnent de vouloir constituer la Légion. Ils ne trouvent pas grand-chose. En fait, ça ne ressort pas beaucoup dans les archives allemandes. Les Allemands se rendent très vite compte que ce n'est pas très intéressant. Par contre, les Allemands, en zone nord, mettent en place leur propre système pour exploiter un peu... Eux, ils autorisent certaines organisations d'anciens combattants à subsister. Ce qui est évidemment une façon de montrer à Vichy qu'on peut faire des contre-pouvoirs combattants. Et voilà, ils exploitent un petit peu certaines organisations combattantes existantes en zone nord. Mais ensuite, quand ils envahissent la zone sud, ils ne suppriment pas la Légion pour autant. Ils ont compris que ce n'était pas vraiment un sujet d'importance pour eux. Oui, ils laissent vivoter l'affaire. Oui, c'est ça. Alors, la chose très importante que vous apportez dans votre livre, c'est donc une étude vraiment très fine du recrutement de la Légion. Est-ce que vous pouvez nous dire qui devient légionnaire ? Qui ne devient pas légionnaire ? Est-ce qu'on peut voir des continuités entre les appartenances d'avant-guerre et les appartenances d'après-40 à la Légion ? Comment ça s'organise ? Et est-ce qu'il y a des continuités comme ça ? Alors, d'un point de vue sociologique, c'est beaucoup d'agriculteurs. Ce qui n'est pas très étonnant. La zone sud, de toute façon, est très rurale. Mais ça correspond aussi au recrutement du mouvement combattant dans les années 30. C'est-à-dire que, par exemple, les ouvriers sont largement absents de la Légion française des combattants, mais ils étaient largement absents du mouvement combattant en règle générale. Donc, rien que là-dessus, d'un point de vue sociologique, on a une continuité. Ensuite, il y a une continuité. J'ai pu établir quand même que la continuité n'était pas la même selon les organisations. C'est-à-dire, notamment au niveau des cadres. Alors, les simples adhérents, c'est plus difficile à savoir. Mais notamment au niveau des cadres, les cadres de l'Union nationale des combattants sont beaucoup plus présents que les cadres de l'Union fédérale. Donc, il y a quand même une continuité politique selon l'orientation politique des organisations précédentes. Et est-ce qu'on retrouve des partis dominants comme ça dans la Légion des combattants ? Est-ce que le PPF a une grande place ? Le PSF, est-ce que ces partis-là continuent à prospérer dans la Légion des combattants après 40 ? Oui, alors, surtout le PSF, à mon avis. C'est-à-dire, le PPF, l'Action française, bien sûr, ont une place assez importante parmi les cadres. Ensuite, c'était des partis qui n'avaient pas tant que ça d'adhérents dans l'entre-deux-guerres, le PPF. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le PSF. Le PSF, en fait, fournit plus de 10% des cadres de la Légion. Ce qui peut paraître peu, mais en fait, c'est énorme parce que le PSF était plus présent avant-guerre dans ce qui va devenir la zone nord et beaucoup moins présent dans ce qui va devenir la zone sud. Et notamment parce que c'était aussi un parti plus urbain et que la zone nord est plus urbanisée. Donc, en fait, de toute façon, les cadres du PSF n'auraient jamais pu former 100% des cadres de la Légion. En termes d'effectifs, ce n'était pas possible. Par contre, le fait qu'ils forment 10% des cadres, ça veut dire qu'une grande partie des cadres du PSF se fondent, en fait, dans la Légion. Et la Légion est très marquée par la présence du PSF, même si le chef du PSF, le colonel de la Roque, lui, refuse de se mettre au service de Vichy à travers la Légion. Est-ce qu'on a trace d'anciens socialistes, d'anciens communistes qui sont dans la Légion et qui vont avoir des... Pas forcément des très hauts postes, mais en tout cas, qui sont des chefs départementaux, des chefs communaux, parce qu'ils ne disparaissent pas en 40 ? Oui, bien sûr. Alors, il y en a... Alors, on va dire, il y a des radicaux, très certainement, y compris chez les chefs départementaux. Ensuite, les socialistes... Moi, j'ai étudié notamment la Haute-Vienne, qui est un département très à gauche, où il y avait beaucoup de... Les socialistes et les communistes étaient très présents. Alors, les communistes, quand même, c'est vraiment l'exception. J'en ai peut-être un ou deux, mais on ne va pas les chercher pour ça et eux, sans doute, ne veulent pas trop se mettre dans la Légion. Les socialistes, bien sûr, il y en a, notamment dans les petites sections en Haute-Vienne, dans les sections des villages, tout simplement parce qu'on n'a sans doute pas trouvé de PSF ou de personnalités de droite pour diriger la section dans cet endroit-là. Donc, il y a un certain nombre, oui, de socialistes qui acceptent d'entrer dans la Légion. Il faut quand même dire que quand on regarde l'activité de leur section, c'est souvent une activité moins politique. C'est-à-dire qu'au final, les sections de petits villages dirigées par des socialistes, il ne s'y passe pas grand-chose. Il y a souvent peu de non-combattants qui y adhèrent. On reste plutôt dans une sociabilité combattante classique. Alors, à part la propagande, quel est le travail du Légionnaire ? Parce que vous citez pas mal d'actions, pas de charité, mais en tout cas de solidarité. Il y a des distributions soit d'argent, soit de nourriture, soit de ce genre de choses qu'on est en période de disette généralisée. Est-ce que ces combattants ont aussi une importance pour tout ça ? Alors, en fait, il y a des collectes d'argent, des distributions, ça, j'en suis un peu moins sûre. En fait... Il n'y a pas des aides à certaines familles ? Il y a des aides à certaines familles. Alors, en fait, une des grandes activités de la Légion, effectivement, c'est d'organiser des œuvres de charité, ce qui fait aussi partie de la propagande, en fait, du régime, et donc de collecter de l'argent au niveau local pour les prisonniers ou les familles, ce qu'on appelle les familles de nécessiteux. Ensuite, il y a plusieurs problèmes. D'abord, c'est qu'ils sont en rivalité avec d'autres organisations comme le Secours National ou la Croix-Rouge. Donc, au final, une partie de l'argent qu'ils collectent ne leur revient pas en propre. C'est pas forcément à eux de le distribuer. Il faut qu'ils en remettent une partie au Secours National ou à la Croix-Rouge. Donc, ils trouvent un peu des façons de contourner. Ils organisent des séances récréatives. Et ensuite, ils redistribuent un peu. Donc, par exemple, on a dans certaines sections ce qu'ils appellent les dames SMS, donc le service médico-social, où, en fait, c'est des sortes d'assistantes sociales légionnaires qui, effectivement, vont voir les familles dans le besoin pour éventuellement leur accorder des aides. Bon, ça, quand même, dans les petits villages, ça n'a pas tellement lieu pour une raison très simple qui est qu'une partie de l'argent des petits villages... D'abord, il n'y a pas forcément beaucoup d'activités de collecte. Ensuite, une partie de l'argent des petits villages remonte à la section départementale qui redistribue plutôt aux grandes communes. Donc, ça ne profite pas tellement sur place. Et par ailleurs, il y a sans doute un peu de... Comment dire ? D'incompétence des trésoriers puisque je me suis rendu compte qu'à la fin de... Enfin, à la libération, il y a un certain nombre de sections qui ont encore l'argent... Ce n'est pas qu'il y a de la malhonnêteté, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas détourné, mais l'argent qui était destiné, par exemple, au colis du prisonnier est encore dans les comptes. Il n'a jamais été dépensé. Donc, même en termes d'action de solidarité, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très efficace. Maintenant, c'est sûr que dans certaines communes moyennes ou grandes communes, c'est clairement une vitrine de la Légion, le fait de faire ce type d'activité. Oui, donc vous parlez, pas forcément de malhonnêteté, mais d'incompétence. Là aussi, quand on lit votre livre, on s'aperçoit que la Légion, c'est un... Je vais être un peu vulgaire, mais c'est aussi une grande équipe de bras cassés. C'est-à-dire qu'ils ont une volonté politique, ils ont une volonté de servir le régime, mais tout ça se fait avec un très grand amateurisme. Quand on voit les défilés, par exemple, ce ne sont pas des défilés comme à Nuremberg ou comme en Italie. C'est plus... C'est plus cool, on va dire. C'est un peu plus à la bonne froquette. Alors, en fait, je pense que c'est pas forcément là de l'incompétence, mais c'est qu'il y a une différence entre certains qui veulent vraiment avoir une action très politique, très idéologique, et beaucoup d'autres qui n'ont pas du tout cette volonté-là. Donc c'est sûr que les chefs, typiquement Joseph Darnan qui dirige la Légion des Alpes-Maritimes et qui ensuite va être à l'origine de la création de la Mélisse, lui cherche quelque chose qui ressemble beaucoup plus au parti nazi. Mais ce n'est pas du tout le cas d'un grand nombre de cadres locaux. Et donc déjà, il y a une forme de dissonance à ce niveau-là. Et puis aussi, le grand problème, c'est qu'en fait, le gouvernement prétend que la Légion est un peu son instrument privilégié, mais en réalité, ne lui donne pas beaucoup de moyens, y compris financiers, et lui en donne de moins en moins. Et donc là encore, il y a une forme d'écart, de fossé en fait entre le discours quant à l'importance de la Légion et la réalité de ses moyens. Oui, parce que quand on voit les photos de défilés, par exemple, il y en a qui ont des vélos, déjà il n'y a pas d'uniforme, par exemple. Oui, alors les photos... C'est très bigarré. Les photos de défilés, c'est vrai que moi je les ai beaucoup regardées dans le détail parce que quand on les regarde, bon c'est des images de propagande, quand on les regarde un peu de loin, bon ben on voit des foules, on voit éventuellement parfois des bras levés, donc ça peut faire penser au parti nazi. En fait, quand on regarde dans le détail, d'abord il n'y a pas d'uniforme, donc ils mettent un costume, un costume de ville. Ensuite, il y a quelques éléments qui sont censés être des éléments d'uniforme comme le béret ou l'insigne, mais qui ne sont sans doute pas portés dans les plus petites communes et qui, même lors des grands défilés devant le maréchal Pétain, ne sont pas portés de façon uniforme, donc ne sont pas portés toujours dans le même sens, l'insigne n'est pas toujours mis au même endroit. Et ensuite, voilà, ils ne défilent pas du tout comme le parti nazi, c'est plutôt des cortèges comme les cortèges de l'entre-deux-guerres. Ce que faisaient par ailleurs les anciens combattants dans les années 30, en fait, ils défilaient beaucoup. Simplement, ils se reposent sur, c'est vrai, un apprentissage militaire mais très très relâché. Et ensuite, il y a des photos où on les voit le bras levé, donc on a pu trouver que c'était un signe fasciste. Et en fait, le bras levé, quand on regarde bien sur les films, ça correspond uniquement au moment du serment, donc les légionnaires prêtent serment. Et c'est vraiment uniquement un bras levé pour dire je le jure, sauf quelques rares exceptions, ça n'est pas du tout un bras levé de type fasciste. Vous parlez du serment, c'est une chose importante, le serment, parce qu'on prête beaucoup de serments à cette époque. Il y a beaucoup de serments qui sont prêtés. Là, ce que j'ai découvert, ce que je ne pensais pas que c'était ça, c'est qu'on ne prête pas de serment au maréchal Pétain, par exemple ? Non. En fait, même moi, j'ai écrit dans un article il y a longtemps qu'on prêtait serment au maréchal Pétain, tellement on a tendance à penser que les légionnaires sont attachés à la personne du maréchal. Et en fait, quand on regarde le texte du serment, on prête serment à la France, on prête serment sur le fait d'aider ses camarades, l'entraide combattante, la solidarité, le souvenir. Donc tout ça, ce sont des choses très classiques du mouvement combattant et on ne prête pas de serment à la personne du maréchal Pétain. Alors ensuite, il faut dire quand même que quand le maréchal se rend dans une ville, il y a souvent le moment du serment des légionnaires qui prête serment face à lui. Donc c'est sûr que ça peut donner un sens au serment même s'il n'est pas présent dans le texte, l'attacher un peu à la personne du maréchal. Mais la plupart des légionnaires qui prêtent serment dans leur section, d'abord, très souvent, ne le font pas au moment d'une cérémonie, c'est simplement qu'ils signent un papier et le texte du serment ne cite pas le maréchal Pétain. Est-ce que ça veut dire qu'on a évidemment l'idée d'anciens combattants attachés de façon un peu irrationnelle à la figure du maréchal Pétain ? Est-ce qu'il faut revoir cette idée ? Alors à mon avis, il faut complètement la revoir. Déjà, il faut la revoir pour la guerre de 1914, mais ça, ça a été montré par exemple par André Loez, c'est-à-dire le fait que Pétain aurait été populaire en 1917. Il a complètement revu cet aspect des choses en montrant que non, il y avait beaucoup de soldats qui s'en méfiaient et que par ailleurs, ça n'est pas forcément la préoccupation principale du soldat de savoir qui est à la tête de l'armée. Ensuite, dans les années 30, il y a des travaux notamment de Didier Fischer qui montrent que Pétain, bien sûr, a lui-même travaillé à sa propre légende, à sa propre réputation, mais ça n'était pas forcément une très grande figure dans le mouvement combattant. Alors il avait des liens avec l'UNC, mais très peu avec l'UEF, donc c'était déjà une figure un peu politique, même si la gauche ne s'en méfiait pas et considérait que c'était sans doute un général républicain, ça n'était pas forcément une figure qu'on mettait sans cesse en avant, y compris dans les milieux combattants. Et donc en 1940, je pense que quels que soient les sentiments qu'on puisse avoir envers Pétain, ça n'est clairement pas ça qui explique l'entrée dans la Légion. Par exemple, on voit que le moment de ses discours radiodiffusés ou les moments de ses visites dans certains départements n'ont aucune incidence sur l'entrée dans la Légion. Et l'entrée dans la Légion s'explique beaucoup plus par les continuités associatives et politiques que par la personne du maréchal Pétain lui-même. Oui, c'est intéressant, c'est-à-dire que le Vichy, il y a d'autres gens qui l'ont dit, évidemment, je n'invente rien, il y a quand même une forme de continuité avec ce qui se passe avant, il y a des permanences, tout ne se casse pas et tout ne se réinvente pas entre guillemets en 1940. Moi, je suis persuadée que c'est vrai qu'il y a un énorme bouleversement en 1940 et donc il y a des gens qui vont faire des choix politiques très divers, mais ensuite, évidemment, c'est un peu une question de quantité, c'est-à-dire que malgré tout, les choix politiques restent quand même importants, même si certains individus vont faire des choix particuliers, globalement, les choix politiques de l'entre-deux-guerres restent importants en 1940 pour sans doute comprendre la situation, juger la situation. L'autre chose qui est importante sur la Légion des combattants, c'est qu'on a l'image des collaborateurs du régime de Vichy, mais ce n'est pas aussi simple que ça pour tous les combattants de cette Légion, notamment je pense à François Valentin qui, évidemment, dirige la Légion pendant un certain temps, qui va ensuite changer de parcours. Est-ce que vous pouvez me parler de ça, de ces quelques légionnaires qui vont passer dans le camp de la Résistance ou en tout cas de l'opposition à Vichy ? Oui, alors déjà, du point de vue de la collaboration, il faut quand même dire qu'être séduit par la Révolution nationale, ça ne veut pas forcément dire être collaborateur. C'est beaucoup plus, on va dire, s'illusionner sur le fait qu'on puisse mener une politique purement française alors qu'une partie du territoire est occupée par les Allemands. Mais en soi, l'Allemagne n'est pas un sujet au sein de la Légion. C'est-à-dire que la propagande légionnaire ne demande quasiment jamais aux légionnaires d'adhérer à ce que font les Allemands, de collaborer, etc. C'est plutôt un non-dit qu'un véritable sujet. Donc, ce n'est pas forcément antinomique d'être légionnaire et d'être anti-allemand. Ensuite, il y a certains légionnaires qui vont effectivement partir dans la Résistance, à peu près autant que dans la population française en général. C'est assez représentatif. François Valentin, qui est le premier dirigeant de la Légion, effectivement, soit quitte l'organisation, soit plutôt se fait démettre par Pierre Laval, c'est plus probable. Et ensuite, il y a un temps de latence et après ça, il entre dans la Résistance et il fait diffuser un texte disant qu'il a eu tort de mener la Légion et qu'il a sans doute induit en erreur un certain nombre d'anciens combattants. Donc, lui, il renie vraiment son engagement légionnaire et part ensuite dans la Résistance, donc dans l'organisation de résistance de l'armée. Mais ça reste, on va dire, une organisation résistante qui est plutôt dans une tradition idéologique de droite et donc il reste dans la même tradition idéologique. Simplement, il se rend compte que la Légion, quelque part, a trompé une partie de la population, justement, peut-être en taisant la dimension de la collaboration. La Légion, il y a quelques-uns qui vont devenir résistants mais il y en a quelques-uns qui vont, eux, franchir le pas inverse. Il y a Joseph Dernand, il y a le service d'ordre légionnaire qui est directement issu de la Légion, la milice qui va en être issue, il y a une sorte de poupée russe qui part de la Légion des combattants jusqu'à la milice. Est-ce que c'est très important dans la Légion ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas dans la Légion qui vont rejoindre la milice, il n'y a pas que des légionnaires, c'est très... Enfin, c'est assez simple et complexe en même temps comme toujours avec ce genre de problème. Quel est le rapport de la Légion avec le service d'ordre légionnaire puis avec la milice ? Le service d'ordre légionnaire c'est créé par Joseph Dernand qui, en fait, Joseph Dernand, c'est quelqu'un qui doit être beaucoup plus activiste et qui trouve que la Légion c'est trop mou. Donc il crée un service d'ordre dont les prérogatives ne sont pas très définies au départ qui ensuite va être étendu à l'ensemble de la zone sud en 1942 et en 1943 le service d'ordre prend son autonomie et devient la milice. Alors le service d'ordre, déjà, normalement, c'est réservé au moins de 45 ans. Donc ça exclut une grande partie des anciens combattants de 2014 si ce n'est pour l'encadrement. Les cadres peuvent être plus âgés mais donc on voit déjà que ça n'est pas forcément la même population qui est visée et par ailleurs, dès le service d'ordre et encore plus la milice on voit qu'on demande à des gens de se montrer plus activistes même si en réalité il y a beaucoup de gens qui seront miliciens et qui ne font jamais rien parce qu'ils ne font pas partie de la frangarde qui est vraiment la frange la plus active mais en tout cas c'est un engagement qui semble très clairement plus activiste qui ressemble beaucoup plus quand on voit les rassemblements du SOL là ça ressemble beaucoup plus à un mouvement fasciste le serment qui est prêté est beaucoup plus politique et donc ça n'a pas vocation en fait de toute façon à attirer autant de monde dès le départ ce sont des unités qui seront forcément plus petites. Ensuite il y a un certain nombre de légionnaires effectivement qui vont passer de la légion au SOL et à la milice et ce qui est intéressant par rapport à l'engagement dans la résistance c'est que ceux qui partent dans la résistance c'est le fruit d'une décision individuelle qui souvent n'a pas grand chose à voir avec la légion c'est à dire que j'ai regardé par exemple dans les bureaux départementaux des sections parfois il y a une personne qui est résistante mais a priori pas plusieurs en revanche quand certains partent vers la milice ils y partent avec des camarades légionnaires donc on voit que c'est quand même quelque chose qui peut être beaucoup plus encouragé par l'appartenance à la légion. Il y a aussi autre chose qu'on découvre dans votre livre c'est qu'être chef légionnaire donc là on parle pas de milicien ou de SOL ça peut être aussi dangereux parce que la résistance a tué quelques ou en tout cas a agressé ou tué même quelques-uns des chefs légionnaires est-ce qu'il y en a beaucoup est-ce que la résistance s'est beaucoup attaquée à cette légion ou est-ce qu'elle l'a laissée ou est-ce que c'est des cas très particuliers ? Alors la résistance s'est attaquée ça dépend des départements en fait ce qui est difficile à savoir c'est que souvent le légionnaire de base n'est pas inquiété par la résistance à la limite les journaux résistants se moquent pas mal de la légion mais le légionnaire de base peut être considéré comme assez inoffensif nuisible si vraiment il veut se mêler de surveiller la population mais ce sont vraiment les cadres qui sont vilipendés y compris par la presse résistante donc ceux qui sont attaqués ce sont des cadres et souvent ce qui est difficile c'est que ce sont souvent des cadres qui ont des responsabilités aussi dans d'autres mouvements ou alors des responsabilités municipales qui ont été nommées par exemple par Vichy à la tête d'une municipalité donc c'est un peu difficile de savoir à quel titre ils sont attaqués ce qui est certain par exemple c'est qu'il y a des attaques contre des commerces légionnaires qui sont parce que les vitrines des commerces ça peut servir à faire de la propagande et donc qui sont vraiment identifiées comme des légionnaires actifs notamment alors dans les Alpes-Maritimes à Nice il y a plusieurs attentats il faut savoir aussi que dans les Alpes-Maritimes encore une fois c'est la section qui est dirigée par Joseph Darnan donc c'est une section qui est plus activiste sans doute plus détestée et donc effectivement il y a un certain nombre d'attentats qui coûtent la vie à des cadres légionnaires qui ensuite d'ailleurs sont assez difficiles à remplacer puisqu'au bout d'un moment en 1943 on sent bien qu'être cadre dans la légion c'est pas forcément de tout repos on va dire c'est pas un travail d'avenir en tout cas non c'est ça on arrive presque à la fin en 1943 donc à partir de on va dire mi-43 fin-43 la légion va quasiment disparaître elle va se dissoudre entre guillemets dans le cours de l'histoire comment cette légion meurt de sa bebe ou de sa moche mort comment ça se termine ? alors ça se termine en 1943 malgré tout la plupart des gens payent encore leurs cotisations donc contrairement à ce qu'on a longtemps pensé c'est-à-dire que souvent on met une rupture en novembre 1942 à partir du moment où le débarquement d'Afrique du Nord à partir du moment où les allemands envahissent la zone sud souvent on considère que là on peut plus tellement se leurer sur la nature du régime et que donc ça signe la mort d'organisations comme la légion en fait la plupart des gens payent encore leurs cotisations en 1943 simplement ce qui va se passer c'est aussi que les cadres vont s'en aller petit à petit alors pour un certain nombre de raisons évidemment s'ils s'en vont par des accords c'est un peu difficile à savoir parce qu'ils ne vont pas forcément le dire mais il y a quand même un problème avec la création de la milice peut-être pour des questions idéologiques pour certains mais aussi pour d'autres ce qui est très important c'est que en fait la milice forme une concurrence par rapport à la légion et donc à partir du moment où la milice s'est créée les légionnaires comprennent bien qu'ils ne seront jamais l'instrument privilégié du pouvoir qu'ils voulaient être et d'ailleurs ça se sent les subventions ils ont de moins en moins d'argent donc ils se retrouvent dans une organisation qui est de plus en plus en puissante et qui clairement n'a plus d'avenir y compris dans le régime ce qui explique sans doute en grande partie que beaucoup de cadres s'en aillent et ensuite au niveau des adhérents c'est difficile à déterminer mais à partir du moment où il n'y a plus de cadres il ne se passe plus rien et donc en fait la légion périclite petit à petit Vous parliez de la cotisation quel est le tarif quelle est la hauteur de la cotisation parce que c'est quand même un moment où les gens sont très paupérisés les salaires sont pas très hauts il y a des problèmes de marché noir comment les gens font pour continuer à payer leur cotisation et est-ce qu'elle est élevée ? Alors c'est une cotisation j'ai plus le chiffre en tête mais qui a priori n'est pas très élevée qui peut être aussi quand vous êtes dans une famille de légionnaires vous avez une cotisation familiale donc on prend en compte le fait qu'il y a plusieurs cotisations à payer ça reprend un peu a priori le type de cotisation des organisations d'anciens combattants et ensuite pour ceux qui ne peuvent pas payer leur cotisation il y a éventuellement des secours qui sont donnés par la légion alors on arrive vraiment tout à la fin c'est-à-dire qu'en 44 puis en 45 il y a les procès de l'épuration là la légion va passer au travers déjà elle n'existe quasiment plus par chance entre guillemets pour la légion la milice a pris toute la lumière et donc toute la ligne au mini du mouvement est-ce qu'il y a des légionnaires qui sont inquiétés en tant que légionnaires est-ce que l'organisation est inquiétée en tant que telle ? Alors l'organisation n'est pas inquiétée elle ne fait pas partie des organisations antinationales alors le service d'ordre en fait partie et la milice évidemment en fait partie donc ça veut dire que le simple fait d'être milicien peut vous mener devant la justice c'est pas du tout le cas pour les légionnaires pour les légionnaires la seule chose qui est envisagée par la France libre en fait c'est de juger ceux qui ont gardé des positions très importantes dans la légion après novembre 42 donc là on retrouve cette rupture de novembre 42 où les gens auraient dû ensuite se rendre compte de la nature du régime donc il y a quelques chefs légionnaires qui effectivement passent devant les tribunaux de l'épuration certains aussi qui sont épurés de façon professionnelle par exemple vous avez des médecins qui sont interdits d'exercer pendant quelques années mais évidemment il n'y a aucune condamnation à mort et tout ça reste assez limité est-ce que ça porte un mauvais coup au monde combattant après guerre la légion est-ce que finalement c'est une parenthèse et les choses vont reprendre comme avant ? alors oui et non ça pose des problèmes très concrets après guerre par exemple le fait que la légion avait pris l'argent des anciennes associations en tout cas l'argent qui était disponible parce qu'encore une fois en zone nord l'UNC, l'UEF avaient pu continuer à exister et donc garder leur argent il faut bien comprendre que les organisations combattantes à ce moment là pour certaines sont des organisations très riches pas la petite section bien sûr mais les grandes fédérations sont très riches mais donc cet argent qui a été pris par la légion il est difficile à récupérer soit il a été dépensé soit il est difficile à revoir parfois il est mis sous séquestre donc les organisations qui veulent se reconstituer ça leur pose des problèmes ensuite ce qui se passe c'est qu'au niveau national il y a une nouvelle organisation qui est créée pour être une nouvelle fédération combattante générale qui soit un petit peu l'interlocutrice des pouvoirs publics donc ça s'est créé notamment sous la houlette de René Cassin qui est un des grands juristes de la France libre et qui lui-même était un des grands noms de l'Union fédérale dans les années 30 donc lui c'est quelqu'un qui bien sûr est totalement irréprochable du point de vue de son parcours sous l'occupation mais qui est assez attaché au mouvement combattant et il fait partie de ceux qui vont faire en sorte que le mouvement se recrée tant bien que mal alors il semble que par exemple l'Union fédérale ait moins de mal à se recréer que l'Union nationale des combattants parce que sans doute elle était moins impliquée dans la Légion mais en tout cas le mouvement va renaître sans trop de mal on va dire au moins au début des années 50 oui puis ils sont encore très nombreux les anciens combattants en années 50 ils sont encore très nombreux il y a bien sûr ceux de 39-40 qui se sont ajoutés et puis ensuite il va y avoir ceux des guerres de décolonisation Ben-Sophie on a presque fait le tour de votre livre maintenant il faut le lire en fait parce qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on s'est dit tous les deux je vous remercie beaucoup pour ce moment passé avec moi et à bientôt pour le prochain livre et à bientôt